Le passage que nous avons regardé se trouve dans Proverbe 4. J'aimerais y revenir un instant, parce que c'est une parfaite illustration de ce qu'est l'écoute. Alors, si vous vous demandez ce que signifie écouter la parole de Dieu, je peux vous illustrer en me basant sur mon expérience personnelle de Proverbe 4. Alors que j'étais là, à l'hôpital, j'ai découvert ces versets, et j'ai vu qu'ils m'offraient la santé ou les médicaments. Je me suis dit que j'allais les prendre comme tel. Je suis reconnaissant pour ce que les médecins ont fait, mais ils n'ont pas pu me guérir, alors je vais prendre la parole de Dieu comme un médicament. Et quand j'ai dit cela, j'ai eu l'impression que Dieu me parlait de façon inaudible, mais très clairement. Il me disait, « Quand les médecins te donnent un médicament à prendre, les instructions pour le prendre sont sous le flacon. » Il m'a dit, « Voici mon flacon de médicaments. Les instructions sont dessus. Tu ferais bien de les lire. » Je suis retourné et j'ai vu qu'il y avait quatre instructions pour prendre la parole de Dieu comme un médicament. Vous voyez, si un médecin vous donne un médicament, vous ne le prenez pas correctement. Le médecin vous dira de ne pas vous attendre à ce qu'il vous fasse du bien. Alors, si vous avez ce passage devant vous, ou si vous préférez écouter, je vous donnerai quatre instructions pour prendre la parole de Dieu comme un médicament. Et tout le monde ici aura probablement besoin de cette directive à un moment ou à un autre de sa vie. Très peu d'entre nous vivent toute leur vie durant sans rencontrer la maladie. Alors, mémorisez-les pour être prêts quand la situation se présentera. Voici les quatre directives. Numéro un, sois attentif à mes paroles. Numéro deux, prête l'oreille à mes discours. Numéro trois, ne les éloigne pas de tes yeux. Et numéro quatre, garde-les au fond de ton cœur. Considérons rapidement ce qu'impliquent ces quatre directives. Tout d'abord, sois attentif. Quand vous vous tournez vers la Bible et la parole de Dieu, vous devez lui accorder une attention totale. Ne vous laissez pas distraire. Essayez de vous couper de toutes les autres voix, influences ou impressions. Accordez une totale attention à la parole de Dieu. Après tout, c'est Dieu qui vous parle. Cela vaut la peine d'écouter ce qu'il a à dire. La deuxième instruction, c'est de prêter l'oreille ou d'incliner votre oreille. C'est une attitude d'humilité. En fait, cela me fait penser à l'Afrique parce que j'ai enseigné cela. À l'école primaire en Afrique, quand un élève vient voir le professeur avec son cahier d'exercice, il se tient devant lui, le livre ouvert, penche sa tête et incline son oreille. Autrement dit, il dit, vous êtes le professeur, je suis l'élève. Vous comprenez, cette attitude d'incliner son oreille signifie que vous voulez être enseigné, vous voulez être instruit, que vous avez besoin d'apprendre. Vous voyez, j'ai eu ce problème parce qu'il y avait dans l'idée, et cela remontait à des années, que si vous vouliez être chrétien, vous deviez vous attendre à être misérable la plus grande partie de votre vie. Je pensais que cela ne valait peut-être pas la peine d'être misérable pour cela. Et j'ai conservé cette attitude même après ma nouvelle naissance. Alors, tandis que j'étudiais la Bible, elle semblait sans cesse me dire que Dieu me voulait en bonne santé, fort et prospère. Et je continuais à me dire que c'était trop beau pour être vrai, que ça ne pouvait pas être ce que disait la Bible. Elle voulait sûrement dire autre chose. Alors que je raisonnais comme ça, le Seigneur m'a encore une fois parlé de façon inaudible, et il m'a dit, « Qui est le professeur et qui est l'élève? » J'ai dit, « Seigneur, tu es le professeur et je suis l'élève. » Il m'a demandé si je voulais le laisser m'enseigner. Et vous voyez, j'ai réalisé que je n'inclinais pas mon oreille. Je n'étais pas prêt à écouter. J'avais mes propres préjugés de ce que Dieu allait faire. Et s'il disait quelque chose de différent, je ne pouvais pas l'entendre. Pour ceux qui n'ont pas d'arrière-plan chrétien, vous n'avez peut-être pas ce problème. À bien des égards, vous partez avec un avantage. Vous partez avec un esprit ouvert. Et pour ceux d'entre nous, et il y en a beaucoup ici, qui ont un arrière-plan chrétien, nous avons probablement hérité d'un certain nombre de traditions et de préjugés qui ne sont pas en accord avec la Bible. Et c'est parfois très difficile pour nous d'entendre ce que Dieu dit parce qu'il dit des choses différentes de ce à quoi nous nous attendons. Alors, la solution, c'est de prêter l'oreille, d'incliner notre tête, d'être humble, enseignable. J'ai été enseignant à différentes reprises. Je sais qu'il est impossible d'enseigner ceux qui ne le veulent pas. Vous pouvez faire tous les gestes, vous pouvez donner toutes les leçons que vous voulez, il n'y aura pas de résultat. Il faut donc qu'il y ait un désir d'être enseigné, une attitude de vouloir être enseigné. La troisième directive, c'est de ne pas les éloigner de tes yeux. Et cela, je pense, nécessite une concentration, une concentration sur la parole de Dieu. Ne regardez pas en partie la Bible et en partie d'autres choses parce qu'elles peuvent contredire ce que la Bible dit. En un sens, il s'agit de vous enfermer avec ce que Dieu vous dit à travers la Bible. Ne vous laissez pas distraire. Ne laissez aucune autre influence vous détourner de ce que Dieu vous dit. Dans l'enseignement, et je suis sûr que certains d'entre vous sont enseignants, nous enseignons aux futurs professeurs des écoles primaires qu'il y a deux moyens principaux pour capter l'attention des enfants, celui de l'oreille et celui de l'œil. Et l'enseignement utilise les deux. C'est pourquoi une vidéo est parfois plus efficace qu'un cours, vous comprenez, parce qu'elle utilise l'œil autant que l'oreille, vous voyez. Dieu était en avance d'environ 300, 3000 ans sur les professeurs de psychologie car il parlait déjà de la porte de l'œil et de l'oreille. Le résultat final, c'est de les garder dans notre cœur. Le but de toutes ces instructions, c'est de laisser la parole de Dieu pénétrer dans notre cœur, le centre de la personnalité humaine. Le verset suivant de Proverbe, le verset 23, dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Autrement dit, ce qui est dans votre cœur va déterminer le cours de votre vie. Gardez votre cœur. Je me souviens que dans une des langues africaines de mes étudiants, ce verset disait « Garde ton cœur de toute ta force, car tout dans la vie vient de lui. » Je ne peux que trop signer cela. Pour chacun d'entre vous ici, ce qui est dans votre cœur va enfin de compte déterminer le cours de votre vie. Vous ne pouvez pas avoir une mauvaise chose dans votre cœur et vivre bien. Et vous ne pouvez pas avoir la bonne chose dans votre cœur et vivre mal. parce que le cœur est la source de toute vie. Et le but de ces instructions, c'est de nous montrer comment faire pénétrer la parole de Dieu dans notre cœur, à travers l'oreille, l'œil, à travers une attention soutenue, à travers l'humilité, à travers notre désir d'être enseigné. Et quand vous mettez tout cela ensemble, c'est l'écoute. C'est ainsi que vient la foi, que ce soit la maladie que vous combattez, ou n'importe quel autre problème. Si vous avez besoin de foi, ce passage du Proverbe 4 décrit comment vous pouvez l'obtenir. Bien, nous allons voir d'autres effets de la parole de Dieu rapidement. Le suivant est la victoire sur le péché. Et dans le psaume 119, verset 11, David dit au Seigneur, « J'ai caché ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche pas contre toi. » Quand David dit « caché », une autre traduction moderne dit, « J'en ai fait un trésor » ou « Je l'ai engrangé comme trésor. » Ainsi, David dit qu'il a engrangé sa parole comme un trésor dans son cœur, dans le centre même de son être. Vous remarquerez encore une fois l'importance du cœur. Si vous stockez la parole de Dieu dans votre cœur, elle va diriger le cours de votre vie. Et il dit qu'il ne veut pas pécher. Ma protection contre le péché, c'est de garder ta parole dans mon cœur. Quelqu'un a dit que le péché, soit vous éloignera de la Bible, ou que la Bible vous éloignera du péché. Tôt ou tard, l'un des deux va gagner. Si la Bible gagne, elle vous éloignera du péché. Dans le psaume 17, verset 4, nous avons un autre témoignage de David. David était un homme très honnête. Vous pouvez lire le psaume et voir qu'il avait beaucoup de lutte avec le péché dans sa vie. Mais gloire à Dieu, à travers sa lutte, il peut nous donner la direction et nous aider. Psaume 17, verset 4. Quant aux actions de l'homme, par la parole de tes lèvres, je me suis gardé des voix du destructeur. Le destructeur, c'est un des titres de Satan. Ainsi, Satan a des sentiers dans lesquels il veut vous attirer parce qu'il vous amène tout droit à la destruction. Et certains ont des panneaux trompeurs. Ils indiquent le succès, le bonheur, la popularité. Et vous pensez que vous allez suivre ce chemin, mais c'est un sentier qui ne conduit pas là, au Houdi, parce que le diable a mis là le panneau. Et pour vous garder, de suivre ces sentiers qui vous conduiraient à votre perte et à la destruction, vous devez prêter attention à la parole de Dieu. C'est ce qui vous avertit, qui vous alerte, qui vous dirige, qui vous montre les pièges et les dangers. Dans le psaume 119, revenons hier un instant, verset 9, deux versets avant, le psaume dit, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? » en se dirigeant d'après ta parole. C'est un vrai problème pour les jeunes. Ce n'est pas seulement pour les jeunes, mais spécifiquement pour un certain âge de la vie. Encore une fois, je pense à l'Afrique. En gros, l'attitude des Africains, c'est qu'il n'est pas possible pour un jeune homme ou une jeune fille de mener une vie pure. Ce n'est pas naturel. Et nous avons dû combattre cela avec la parole de Dieu. Et David pose une question, « Comment le jeune homme peut-il mener une vie pure ? » C'est une vraie question, n'est-ce pas ? Je veux dire que personne ne prétend que c'est facile. Mais David répond que c'est en se dirigeant d'après ta parole. Encore une fois, la parole de Dieu vous éloignera du péché ou le péché vous éloignera de la parole de Dieu. Si vous vous trouvez que vous commencez à moins vous intéresser à la Bible, vous devriez vérifier ce qui prend la place de la Bible dans votre vie, parce que ça peut être désastreux. La Bible ne donne pas simplement la victoire sur le péché, mais elle donne la victoire sur Satan. C'est très, très important. Satan est l'ennemi de tous les croyants. Il s'oppose continuellement à nous. Il cherche à nous égarer. Il cherche à nous induire en tentation, mais il n'a pas de gagné. Nous pouvons le vaincre. Nous avons une arme, et c'est la parole de Dieu. Dans Ephésiens 6, Paul parle de l'armure du chrétien, et il fait remarquer que nous sommes tous en guerre, une guerre spirituelle et non pas physique. Nous ne combattons pas la chair et le sang. Une version de la Bible dit que nous ne combattons pas de personnes avec des corps, mais des êtres spirituels et des forces spirituelles. Comme c'est une guerre spirituelle, nous devons avoir des armes spirituelles. Et Paul cite nos armes spirituelles dans Ephésiens 6. Mais j'aimerais simplement me focaliser sur la dernière, au verset 17. Il dit, « Prenez le casque du salut, c'est ce qui protège votre tête. » Alors, laissez-moi vous dire que c'est l'espérance. Un Thessalonicien 5, 8 dit, « Le casque de l'espérance. » Je n'avais pas l'intention de parler de cela, mais je pense que Dieu le veut, parce qu'il y a tant de personnes qui ont des problèmes de dépression. Je ne vais pas le faire, mais si je demandais combien d'entre vous se sont battus contre la dépression, le mur morose, le pessimisme, beaucoup d'entre vous lèveraient leurs mains. Je serai le premier. J'ai eu une très grande lutte contre la dépression dans les premières années de mon ministère. J'ai été sauvé, baptisé dans l'esprit, et je gagnais des armes pour le Seigneur. Mais ce nuage sombre se posait sur moi, m'enfermait et me courbait, et je me suis battu contre. J'ai lutté, j'ai fait tout ce que je savais, mais rien ne marchait. En fait, plus j'essayais, pire c'était. Je n'étais arrivé à un désespoir réel quand j'ai lu le chapitre 61 du prophète Esaïe, verset 3, où Dieu dit qu'il nous donnera un vêtement de louange au lieu d'un esprit d'abattement. Quand j'ai lu ces paroles, le Saint-Esprit m'a dit, c'est ton problème. C'est un esprit, un esprit méchant qui te tourmente. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton esprit, c'est une autre personne à l'œuvre dans tes pensées. Ensuite, je n'avais besoin que d'un autre passage, qui est Joël 2, 32. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. J'ai donc prié et j'ai dit à Dieu, Seigneur, délivre-moi de cet esprit de lourdeur, de dépression dans le nom de Jésus. Et Dieu m'a délivré. Puis Dieu m'a montré que je devais avoir quelque chose pour protéger mes pensées. Et j'ai pensé à l'armure et je me suis dit que ce devait être le casque. Et Fégin 6, 17, l'appelait le casque du salut. Et je me suis dit, je suis sauvé, est-ce que j'ai besoin du casque du salut? Pourtant, Paul dit aux chrétiens, sauvés, de prendre le casque du salut. Et je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai regardé un passage parallèle dans 1 Thessaloniciens 5, 8 qui dit, « Et ayant pour casque l'espérance du salut. » Alors je me suis dit, mon casque, c'est l'espérance. C'est ce qui va protéger mes pensées. J'ai ensuite étudié et j'ai vu que dans la Bible, l'espérance est une attente confiante du bien. Et Dieu m'a montré que je devais changer tout mon modèle de pensée. J'étais par nature pessimiste. En fait, mis à part le fait que j'étais né pessimiste, j'ai été élevé pour être pessimiste. Dans ma famille, si vous ne vous faisiez pas de soucis, vous devriez justement vous en soucier. J'ai réalisé que j'avais tout un arrière-plan à changer. Je devais mettre le casque du salut, une attente du bien. Voici comment j'ai fait. Chaque fois que j'avais une pensée négative sombre, je l'ai remplacée systématiquement par un passage de l'écriture positive. Et peu à peu, c'est devenu automatique. Alors, aujourd'hui, merci, Saint-Yves, je n'ai plus ce problème. Je veux dire que nous pouvons tous être parfois attaqués par des pensées négatives, mais dans l'ensemble, la dépression n'est pas mon problème. C'est du passé. J'ai dû être délivré de l'esprit, mais j'ai commencé à protéger mes pensées. Je n'avais pas l'intention de dire ces choses, mais c'est probablement pour le bien des personnes ici. Il y a un casque. C'est le salut. C'est l'espérance. Si vous étudiez la Bible en tant que chrétien, il n'y a aucune raison de ne pas avoir d'espérance. Il y a toujours une raison biblique d'avoir de l'espérance, mais vous devez trouver les raisons et les mettre en pratique. J'aimerais continuer avec l'affirmation suivante, celle dont je voulais vous parler. Prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ainsi, notre arme d'attaque contre Satan est la parole de Dieu. Certains d'entre vous ont probablement entendu cela, quand il y a beaucoup d'enseignements sur cela aujourd'hui. Il y a deux mots grecs différents pour parole. Il y a logos et rhéma. Logos est la parole globale de Dieu, tout le conseil de Dieu, le Dieu éternel, la parole de Dieu. Rhéma est la parole prononcée de Dieu. Et le mot utilisé ici est rhéma. « Prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole réma de Dieu. » Autrement dit, ce n'est pas la Bible sur votre chevet ou sur votre étagère qui va vous protéger. C'est la Bible que vous proclamez par la foi et que vous citez. C'est l'épée de l'esprit, et elle est si tranchante que chaque fois que vous faites cela, le diable recule. Il a peur de l'épée de l'esprit. Notre modèle parfait pour cela, c'est Jésus. Dans Matthieu 4, quand Satan vient pour le tenter, comment Jésus a-t-il répondu? Par trois fois. Il a dit quoi? Et il l'a écrit. Qu'est-ce que c'est? C'est l'épée de l'esprit. Et Satan l'a laissé. Il n'a pas de réponse à l'épée de l'esprit. Vous pouvez lui donner toutes sortes de raisons psychologiques, il ne sera pas impressionné. Mais quand vous citez simplement l'écriture et quand vous l'appliquez personnellement, vous pouvez le faire fuir. Ainsi, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, est notre arme contre Satan. Laissez-moi vous donner deux autres passages. 1 Jean 2, verset 14. Dans la deuxième partie du verset, Jean dit, « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le mauvais. » Qui est le méchant, le mauvais? Satan. Jean fait trois affirmations sur ces jeunes gens. Ils sont forts. Ils ont vaincu Satan. Et la raison, c'est la troisième affirmation. La parole de Dieu habite en vous. Si la parole de Dieu demeure en vous, cela vous donnera la force spirituelle et la victoire sur Satan. Dans Apocalypse 12, verset 11, nous avons un exemple de cela. C'est une image, je crois, du grand conflit de la fin des temps entre le peuple de Dieu et le peuple de Satan. Et le diable lui-même est personnellement investi. Le verset 11 d'Apocalypse 12 nous donne la clé de la victoire. Il est dit, « Ils, c'est le peuple de Dieu, l'ont vaincu. » C'est Satan, le « eux ». Vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Comment avons-nous la victoire sur Satan ? Par le sang de l'agneau, par la parole de notre témoignage. J'ai une façon d'expliquer cela que j'ai partagée avec des milliers de personnes. Je dis aux gens, « Si vous pouviez me payer, il n'y aurait pas d'argent pour exprimer la valeur. » Mais je ne demande pas de paiement. Vous comprenez. Cette vérité n'a pas de prix. Comment vaincre Satan ? Par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Voici mon explication. Nous sommes vainqueurs de Satan quand nous témoignons personnellement de ce que la parole de Dieu dit que le sang de Jésus a fait pour nous. Permettez-moi de le répéter. Nous sommes vainqueurs de Satan quand nous témoignons personnellement de ce que la parole de Dieu dit que le sang de Jésus a fait pour nous. Vous comprenez ? La clé pour cela, c'est de savoir ce que la parole de Dieu dit. C'est ensuite de l'affaire personnelle, de l'appliquer dans notre propre vie. Ruth et moi avons une forme de témoignage que nous utilisons régulièrement qui met en pratique ces passages. Alors, plutôt que de prêcher, nous allons le démontrer, ok ? Mon corps est un temple pour le Saint-Esprit racheté, purifié et sanctifié par le sang de Jésus. Mes membres, les parties de mon corps sont des instruments de justice abandonnés à Dieu pour son service et sa gloire. Le diable n'a pas de place en moi, pas de pouvoir sur moi, pas de revendications non réglées sur moi. Tout a été réglé par le sang de Jésus. J'ai vaincu Satan par le sang de l'agneau et la parole de mon témoignage et je n'ai pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Mon corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour mon corps. Toutes ces affirmations sont prises dans la Bible, vous voyez. Maintenant, je ne vois pas pourquoi nous aurions toutes ces bénédictions et que nous resterions assis en espérant qu'elles soient pour nous. Alors, nous allons le dire, encore une fois, phrase par phrase et vous donner l'occasion de le dire. C'est votre confession. Vous ne le dites pas parce que nous le disons, vous le dites parce que la Bible le dit, vous comprenez ? Si vous croyez en la Bible, vous croyez en ses paroles. Alors, nous allons le dire phrase par phrase et vous le direz après. Vous ne nous parlez pas. Vous parlez dans le royaume spirituel invisible. C'est là que vos paroles ont un impact que vous ne pouvez même pas imaginer. D'accord ? Êtes-vous prêts maintenant ? Phrase par phrase, après nous, avec nous. Mon corps est un temple pour le Saint-Esprit racheté, purifié et sanctifié par le sang de Jésus. Mes membres, les parties de mon corps sont des instruments de justice abandonnés à Dieu pour son service et sa gloire. Le diable n'a pas de place en moi. pas de pouvoir sur moi. Pas de révendication non réglée sur moi. Tout a été réglé par le sang de Jésus. J'ai vaincu Satan par le sang de l'agneau et la parole de mon témoignage et je n'ai pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Mon corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour mon corps. Amen. Si vous croyez vraiment cela, vous devez remercier Dieu. Prenez un moment pour le remercier. C'est l'expression de votre foi. J'aimerais maintenant vous faire remarquer encore une chose. Il n'y a qu'un seul type de chrétien qui a le droit de dire cela. Ce sont les chrétiens qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Autrement dit, ils étaient entièrement engagés. Pour eux, le plus important, ce n'était pas de rester en vie, c'était de faire la volonté de Dieu. Vous devez vérifier. Êtes-vous engagé? Satan n'a pas peur des chrétiens qui ne s'engagent pas. Il se rit d'eux. Mais les chrétiens engagés le menacent parce qu'ils ne peuvent pas le vaincre. Vous voyez? Bien. C'est juste un exemple de la parole de Dieu utilisée comme une arme contre Satan. Maintenant, nous allons voir un autre aspect de la parole de Dieu qui est de purifier, de laver ou de sanctifier. On peut l'utiliser différemment. Vous connaissez le mot sanctifier qui signifie rendre sain. Ainsi, la parole de Dieu nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Pas extérieurement, mais intérieurement. Vous savez combien c'est terrible d'être vraiment sale, d'avoir chaud et d'être collant sans pouvoir se laver. vous ne pouvez que se porter. Je peux dire qu'en tant que soldat dans l'armée en temps de guerre, nous avons été souvent dans cet état. Mais pensez combien c'est pire d'être sale de l'intérieur et de n'avoir aucun moyen de se laver. Quel privilège s'en prie de savoir comment nous pouvons nous purifier. Pensez à milliards de gens sur la terre aujourd'hui qui ne savent pas comment se purifier. quel privilège nous avons. Lisons Ephésiens 5, 25, verset 25 jusqu'à 27. Paul compare la relation entre Marie et sa femme à celle entre Christ et son Église qu'il appelle l'épouse de Christ. Et voici ce qu'il dit. Marie, aimez vos femmes. Permettez-moi de faire une pause pour dire à vos maris que ce n'est pas une recommandation mais un ordre. Il y a un livre, je ne sais pas si vous le connaissez, il a un titre assez long, « Faites-vous une faveur, aimez votre femme. » Et vraiment, c'est stupide de ne pas aimer sa femme, je vous le dis. Bien. Marie aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle afin de la consacrer en la purifiant par le bain, d'eau et la parole. La parole de Dieu, c'est la parole prononcée, réma et pas logos. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est l'Église que Jésus veut prendre pour épouse. Mais afin de devenir ainsi, elle doit être purifiée et sanctifiée par le lavage d'eau et par la parole de Dieu enseigné, prêché et lu. J'ai prêché dans tant d'Églises tout autour du monde et j'ai découvert qu'aujourd'hui, les charismatiques et les pentecôtistes sont tous une idée de la louange et de l'adoration. Nous avons des cantiques magnifiques qui nous sont parvenues pour que nous puissions chanter, taper de main, crier, nous enthousasmer. C'est bien, mais j'ai découvert qu'il y a une différence dans une Église où la parole de Dieu est régulièrement enseignée. Il y a une pureté et une sainteté dans leur adoration que vous ne trouvez pas dans une Église qui ne fait qu'exprimer ses sentiments, mais n'a pas été purifiée par la parole de Dieu. La seule façon d'avoir une véritable adoration pure, c'est d'être régulièrement lavé et sanctifié par la parole de Dieu. Et c'est vraiment la responsabilité du ministère dans l'Église. c'est d'être sûr que le peuple de Dieu est régulièrement purifié par la parole de Dieu. Bien sûr, nous avons aussi notre responsabilité personnelle, chacun d'entre nous, d'exposer nos cœurs, notre esprit et nos vies à la parole de Dieu et de nous laisser laver, purifier et débarrasser de toutes sortes de débris, de saleté et de choses qui empêchent notre vie spirituelle et notre croissance. C'est un autre effet de la parole de Dieu. Nous avons ensuite un autre aspect vraiment important de la parole de Dieu, c'est qu'elle est un miroir. Regardons l'Épitre de Jacques un instant, chapitre 1 et verset 23. Jacques dit, « En effet, si quelqu'un écoute la parole, la parole de Dieu, et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir. » L'image ici, c'est que la parole de Dieu est un miroir. Mais ce n'est pas un miroir qui nous montre notre apparence extérieure comme un miroir ordinaire, mais c'est un miroir qui vous montre ce que vous êtes à l'intérieur. Il vous montre votre véritable état spirituel. Et Jacques nous avertit de ne pas simplement regarder dans le miroir pour voir à quoi nous ressemblons, puis de partir, d'oublier, de ne rien faire. Mais il dit que si nous voulons vraiment regarder dans la parole de Dieu comme un miroir, elle va nous montrer notre réel état intérieur. souvent, lorsque je prêche dans des églises, je lève la Bible et je dis que je tiens un miroir. Je ne vais pas vous dire des choses sur vous, regardez simplement dans le miroir et voyez ce qu'il vous dit. Quand je prêche sur la délivrance d'esprits mauvais, ce que je fais de temps en temps, les gens deviennent nerveux. je leur dis de ne pas l'être. Tout va bien se passer. Je ne vais pas bondir de l'estrade en pointant un doigt médaçant vers vous et vous dire que vous avez un démon. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas ainsi que ça se passe. Je tiens le miroir et je vous laisse vous regarder dedans. Et après cela, c'est vous qui décidez ce que vous allez faire par rapport à ce que le miroir vous a montré. Regarder dans le miroir est extrêmement important pour notre croissance et notre combat spirituel. Dans 2 Corinthiens 3, 18, verset 18, Paul dit quelque chose qui est vraiment très beau. Il dit, « Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Tout est au présent continu tant que nous regardons continuellement dans le miroir. Tant que nous regardons continuellement dans le miroir, nous y voyons continuellement la gloire de Dieu révélée. et en regardant le Saint-Esprit nous change à l'image de ce que nous voyons de gloire en gloire. C'est merveilleux. Mais cela ne marche que si nous regardons dans le miroir. Si vous détournez les yeux du miroir, le Saint-Esprit n'agit plus. Vous devez donc continuellement regarder dans le miroir de la parole de Dieu pour voir ce que Dieu veut faire de vous. Et plus vous regardez, plus ce sera glorieux. Ce n'est pas statique. Paul dit que c'est de gloire en gloire. Vous obtenez un aperçu de ce que Dieu veut faire de vous en Christ et vous pensez que c'est merveilleux. Et la fois suivante, quand vous regardez, Dieu vous montre que ce n'est qu'une étape et qu'il y a bien plus. Mais s'il vous plaît, retenez bien ici, le Saint-Esprit ne peut agir que si vous regardez dans le miroir. Quand vous détournez les yeux du miroir, le Saint-Esprit cesse d'agir en vous. Si vous voulez être changé, passez du temps à regarder dans le miroir et en regardant dans le miroir, le Saint-Esprit sera fidèle pour vous changer. Vous voyez, il y a une chose que je découvre aujourd'hui dans le monde, c'est que la plupart des gens ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Ils ne pensent pas à eux de façon très positive. Et malheureusement, c'est aussi vrai de nombreux chrétiens. Je crois que la mauvaise image de soi est peut-être le plus grand problème contre lequel les chrétiens doivent lutter. Je crois que la véritable solution biblique c'est de continuer à regarder dans le miroir parce que le miroir vous montrera dans un premier temps à quoi vous rassemblez, ce sera un choc. Et si vous continuez à regarder, alors le miroir commencera à vous montrer ce que Dieu peut faire de vous. Et il vous montrera combien vous avez de la valeur au jeu de Dieu. vous voyez, si nous passons plus de temps avec la Bible, nous ne pourrions pas nous considérer comme inférieurs ou sans valeur. J'ai aidé tant de personnes dans ce sens. J'ai dit une chose à ces personnes. Écoutez, la valeur d'une chose, c'est ce que les gens sont prêts à payer pour. Vous avez peut-être une maison et vous voulez la vendre. L'agent immobilier vous l'estime à, mettons, 200 000 $. Mais personne ne veut la payer plus que 120 000. Alors, la valeur réelle n'est pas 200 000, mais 220 000. La valeur d'une chose, c'est ce que les gens vont payer. Alors, quelle est votre valeur? Comment découvrir votre valeur? En découvrant ce que Dieu a payé pour vous. Et Dieu vous a acheté avec ce qu'il y a de plus précieux dans l'univers, le sang de Jésus. C'est donc votre valeur réelle, c'est ce que Dieu veut payer pour vous. Vous comprenez? Ne laissez pas les gens vous donner un sentiment d'infériorité et ne vous comparez pas aux autres. N'écoutez pas d'autres sortes d'insinuations négatives, mais dites simplement, et j'ai dit cela à beaucoup de gens, j'ai infiniment de valeur au jeu de Dieu. Parce que Dieu m'a racheté avec la chose la plus précieuse dans l'univers, le sang de Jésus. Voulez-vous le dire? Au moins la première partie. Je le dis et vous le dites après moi. J'ai une valeur infinie au jeu de Dieu parce que Dieu m'a acheté avec la chose qui a le plus de valeur dans l'univers, le sang de Jésus. et c'est la valeur que j'ai. Ensuite, vous pouvez dire au diable de ne plus vous embêter avec toutes ces accusations et ces insinuations parce que vous connaissez votre valeur. Mais vous ne le saurez pas à moins de passer du temps dans la Bible. Ce n'est que quand vous écoutez ce que Dieu vous dit sur vous-même et sur son amour pour vous que vous échapperez au problème de la mauvaise estime de soi. Alors prenez du temps devant le miroir. La plupart des femmes ici passent du temps devant le miroir chaque jour. J'ai élevé neuf filles adoptives alors je ne fais pas de la théorie quand je parle du temps que les filles passent devant le miroir. Combien de temps passez-vous devant le miroir de Dieu? Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention à votre apparence extérieure. Je pense que c'est bien. Mais combien de temps passez-vous pour les choses qui demeurent? Un jour toute cette beauté extérieure se fannera. Mais vous allez vivre pour l'éternité avec ce qui est en vous. Cela vaut la peine de prendre du temps pour vous faire beau au jeu de Dieu. Il y a une belle affirmation dans le livre des cantiques de Salomon qui est le dialogue entre une fiancée et son fiancée. C'est aussi une image de la façon dont Jésus, notre époux, parle à son Église. Dans l'un des versets, le fiancé dit, « Tu es belle, ma bien-aimée, il n'y a pas d'attache en toi. » Et c'est ainsi que Jésus nous parle. À cause de ce que le sang de Jésus a fait pour nous et ce que la parole de Dieu a fait pour nous, nous pouvons nous sentir inférieurs, nous pouvons nous sentir sans grande valeur. Mais si nous pouvons passer du temps devant le miroir, nous découvrirons qu'il nous dit que nous sommes beaux tous, qu'il n'y a pas de tâche en nous. Cela vaut la peine de passer du temps devant le miroir. J'aimerais ensuite vous résumer cet enseignement sur les faits de la parole de Dieu par un passage de Jean 14. Jean 14, verset 23. Je crois que c'est l'un des versets les plus étonnants de la Bible. Je dis aux gens que si vous n'avez jamais été surpris par ce que dit la Bible, c'est que vous n'avez jamais vraiment entendu ce qu'elle dit parce que c'est un livre très surprenant. Jésus parle à ses disciples et il dit, « Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Quel est le signe qu'on aime Jésus? Garder sa parole. Ce n'est pas l'église où nous allons ni l'étiquette. C'est garder sa parole. C'est la preuve de notre amour. Et il dit sur cette base, « Et mon père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » Quelle affirmation étonnante. Il y a très peu d'endroits dans la Bible où le pronom pluriel est utilisé pour Dieu. Il y en a quelques-uns. Dans Genèse, l'Éternel dit que l'homme est devenu l'un des nôtres. Il y a d'autres passages, mais ils sont peu nombreux. Mais ici, Jésus ne dit pas « Je » pour lui. Il ne dit pas « Il » du Père. Il dit « Nous, Père et Fils, nous viendrons chez lui et nous établirons domicile chez lui. » Quelle affirmation étonnante. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, le Père et le Fils veulent venir à nous être humains fragiles et indignes et élire domicile chez nous. N'est-ce pas étonnant ? Mais quelle est la condition ? Garder sa parole. L'écouter, agir, l'appliquer, la vivre. Et c'est sur cette base, chacun peut devenir une demeure pour le Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, l'une des choses étonnantes dans la Bible, c'est que le véritable but de l'Évangile n'est pas de nous amener au ciel, mais d'amener le ciel jusqu'à nous. Le dernier chapitre dans la Bible ne nous fait pas tous monter au ciel, c'est la Nouvelle Jérusalem qui vient sur terre. Et il est dit ensuite que le tabernacle de Dieu est parmi les hommes. C'est quelque chose que notre esprit ne peut jamais pleinement comprendre. Dieu veut vivre avec nous. Quand je considère le genre de créature que nous sommes, je suis étonné, mais le message de la Bible est cohérent. Dieu dit qu'ils vont venir et faire en nous leur demeure si nous gardons sa parole. Permettez-moi de prendre quelques instants pour terminer, pour vous donner quelques suggestions pour recevoir la parole de Dieu. Je vous ai parlé de ce qu'elle allait faire, de certaines choses. Il y en a bien plus. Permettez-moi de prendre un petit peu de temps pour vous dire comment la recevoir. J'aimerais commencer par un passage qui peut vous surprendre en Esaïe 66, le dernier chapitre d'Esaïe, les deux premiers versets. Esaïe 66, verset 1-2. C'est un lien direct avec ce que je disais. Dieu veut faire sa demeure en nous. Voici ce qu'il dit l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre à mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire et quel endroit pourrait être mon lieu de repos? Quel genre de bâtiment allez-vous me construire? Quel genre de temple? Quel genre de cathédrale? Dieu dit que cela ne m'impressionne pas. Il dit tout cela, c'est ma main qui l'a fait. et tout a alors reçu l'existence, déclare l'Éternel. Ensuite, via le message, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Il y a trois exigences ici. Le sentiment d'être pauvre. Vous vous souvenez de ce que Jésus dit heureux les pauvres d'esprit car le royaume des cieux leur appartient. Cela ne signifie pas que nous sommes lâches ou timides, cela signifie que nous savons combien nous sommes pauvres en nous-mêmes, combien nous avons désespérément besoin de Dieu. Il dit ensuite contre cela signifie que nous sommes désolés pour tout ce que nous avons dit et fait qui a attristé Dieu et a laissé en dehors de nos vies et n'a pas permis à Dieu de se faire sa demeure en nous. Puis il dit et c'est surprenant celui qui tremble à ma parole. Ainsi, l'une des exigences pour recevoir la parole de Dieu c'est de trembler en sa présence. Le tremblement exprime la peur. La crainte, je crois que ce que j'ai dit précédemment l'explique. si on nous disait que Dieu le Père et Dieu le Fils vont entrer dans ce bâtiment dans les cinq minutes, je ne sais pas ce qu'il en serait de vous mais moi je tremble et je me dirais suis-je prêt? Que vont-ils faire? Qu'attendent-ils? Comment nous, pauvres humains terrestres, pouvons-nous affronter Dieu le Père et Dieu le Fils? Mais Jésus a dit que si nous gardons sa parole, son Père et lui viendront et feront le demeure en nous. Alors, je comprends pourquoi Dieu s'attend en un sens à ce que nous tremblions à sa parole parce que Dieu en personne vient dans nos vies. J'ai souvent dit aux gens que s'ils voulaient savoir quelle était leur attitude envers Dieu, il fallait voir leur attitude envers la parole parce que c'est votre attitude envers Dieu. Vous n'aimez pas plus Dieu que vous n'aimez sa parole. Vous n'obéissez pas plus à Dieu que vous n'obéissez à sa parole. Vous ne faites pas plus de place à Dieu dans votre vie que vous n'en faites pour sa parole. Alors, si vous voulez savoir combien Dieu compte pour vous, découvrez combien sa parole compte pour vous. C'est la réponse parce que la parole est la façon dont Dieu vient dans nos vies. Je ne crois pas que Dieu veuille que nous soyons effrayés, mais je crois qu'il veut que nous soyons respectueux. Je crois qu'il veut un sentiment de crainte. Je ne peux pas entrer là-dedans, mais l'une des expressions les plus fréquemment utilisées dans la Bible est la crainte du Seigneur. Cela ne signifie pas que vous avez peur d'être puni. Cela signifie que vous avez un grand sentiment de crainte. Et si vous regardez, en particulier dans le livre des Proverbes et des Psaumes, ce que la Bible dit de la crainte de l'éternel, il n'y a rien qui amène de plus grandes promesses de bénédiction dans toute la Bible que la crainte de l'éternel. La Bible dit que la crainte de l'éternel mène à la vie et que celui qui la possède demeurera satisfait et ne sera pas visité par le mal. Pensez-y, elle mène à la vie. Si vous l'avez, soyez toujours satisfait et vous ne serez pas visité par le mal. Si vous avez une concordance ou un autre moyen de recherche, prenez du temps pour voir ce que la Bible dit de la crainte de l'éternel. En fait, nous arrivons à ce que je vais enseigner maintenant parce que l'exigence suivante qui est vraiment liée, c'est d'être humble et de craindre Dieu. Le psaume 25 est l'un de mes préférés et il nous dit le genre de personne que Dieu se souciera à enseigner. Vous savez, vous pouvez étudier dans une école biblique ou participer à un séminaire, ça ne signifie pas nécessairement que Dieu vous accepte en tant qu'élève, vous voyez. Dieu choisit ses élèves selon leur caractère et non selon leur connaissance intellectuelle ou leur diplôme. Le psaume 25 nous dit ce que Dieu recherche, ce qu'il veut accepter comme élève. Psaume 25 versets 8 et 9 l'éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie et conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Quelle est la condition ici ? L'humilité. Exact. Une ancienne traduction disait douceur, je préfère ce terme parce que je crois que c'est une meilleure traduction. puis dans la même somme verset 12 quel est l'homme qui craint l'éternel ? L'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Quelle est l'exigence ici pour que Dieu vous enseigne ? L'homme qui craint l'éternel. Exact. Et au verset 14 l'éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. Le mot « secret » signifie « le conseil secret de Dieu ». Dieu partage ses plans intimes avec quel genre de personnes ? Ceux qui le craignent. Exact. C'est donc une attitude que nous devons cultiver. Et ailleurs, la Bible nous dit que nous devons choisir la crainte de l'éternel. Si nous ne la choisissons pas, nous ne l'aurons pas. Dans Proverbe 1, il dit que le désastre vient sur ceux qui n'ont pas choisi la crainte de l'éternel. Puis, dans Jacques 1, verset 21, nous avons encore cette idée. Tout cela est très similaire. En fait, en enseignant, je suis impressionné de voir combien il souligne exactement la même chose. Jacques 1, verset 21. Jacques 1, verset 21. « C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté. » C'est la première condition. « Tournez le dos à tout ce qui est sale et impur et inacceptable pour Dieu. » Il y a un mot pour désigner cette action. quel est le mot ? Je ne vous entends pas. Répondance, exact, se répentir, signifie se détourner de tout ce qui ne plaît pas à Dieu et qui lui est insupportable. « Tournez-leur le dos. » Alors Jacques dit, « Rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole, la parole de Dieu qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. » Alors comment allons-nous la recevoir ? Avec quoi ? Avec douceur, exact. Vous voyez, tout dit la même chose, vraiment. Puis, vous devez être prêt pour agir selon ce que dit la parole. Dans Jean 7, vers 17, Jésus dit, « Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. » Jésus dit que si tout ce qui vous intéresse c'est la connaissance, Dieu ne vous rencontrera pas. Mais si vous voulez faire la volonté de Dieu, alors Dieu vous montrera la vérité. et enfin, j'aimerais me tourner vers le psaume 110, 9, verset 11 encore, encore une fois, comme une recommandation pour chacun d'entre vous. David dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Je vous conseille, si vous voulez vraiment la bénédiction de Dieu et la prospérité, dans le sens le plus vrai du terme, de serrer la parole de Dieu dans votre cœur. Je crois que l'une des façons concrètes de le faire, c'est de mémoriser l'Écriture. Je crois que la pratique de la mémorisation de l'Écriture est extrêmement importante. La Bible parle de ceux qui méditent la parole de Dieu, mais si vous n'avez pas la parole de Dieu en vous, vous ne pouvez pas méditer là-dessus. Il faut l'avoir mémorisé pour la méditer. J'aimerais partager quelque chose que Ruth et moi avons lu dans le livre qui s'intitule « L'Église en Chine » de Karl Lawrence. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu. Je dirais que c'est un excellent livre. Si vous ne l'avez pas lu, en particulier si vous êtes chinois, vous devez le lire. Vous savez, une chose qui m'a impressionné sur les Chinois de Singapour, si je devais pu le dire franchement, c'est qu'ils ne se sentent pas vraiment concernés par les Chinois de Chine. Je suis surpris. Mais enfin, dans ce livre, cet homme dit que pendant la révolution culturelle, vous savez ce que la révolution culturelle ? quand les chrétiens étaient impitoyablement persécutés, les seuls qui ont survécu sont ceux qui avaient mémorisé la parole. Tous les autres se sont soit suicidés, soit sont devenus fous, soit ont trahi leurs frères. Il y a quelque chose qui se passe quand on mémorise la parole de Dieu. Cela vous donne une force intérieure et une stabilité sans pareil. Je vous recommande donc de la confier à votre mémoire. La plupart d'entre vous, je suis impressionné de le voir plutôt jeune. Vous êtes dans vos jeunes années. Vous avez une capacité de mémorisation. Si vous choisissez de l'utiliser, vous pouvez le faire. Et si vous ne le faites pas, vous vous privez de quelque chose de grande valeur. Je ne sais pas combien de versets de l'Écriture Ruth et moi connaissons par cœur. Il doit y avoir bien au moins 200, je dirais, peut-être plus. Nous ne le faisons pas pour impressionner les gens. Nous le faisons parce que nous en avons besoin. Nous sommes dans le combat spirituel permanent. Nous attaquons sans cesse la forteresse de Satan. Et si nous n'avons pas la parole de Dieu cachée dans notre cœur, nous ne pourrions pas survivre. Nous la mémorisons nous la croyons, nous la confessons. Alors, c'est ma dernière recommandation pour ceux d'entre vous qui veulent vraiment prospérer en Dieu. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer quel passage vous devez mémoriser parce qu'il se peut qu'il soit différent de notre. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, le Seigneur vous bénisse. bonjour, j'espère vraiment que ce message de Derek Prince a été une bénédiction pour vous. Quand vous allez sur notre site web et que vous voyez l'adresse de notre site web ci-dessous, vous allez trouver encore plus d'une centaine d'articles de Derek Prince que vous pouvez télécharger gratuitement et aussi d'autres messages audio et vidéo de Derek Prince. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement sur la méditation que vous pouvez recevoir gratuitement tous les jours également sur notre site web. Que Dieu vous bénisse et j'espère à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada